Bonjour et bienvenue pour la partie 4 de WorldEdit. Ah vous l'avez pas vu d'une aire celle-là, hein ? Avec le temps en fait, il y a eu plein de messages qui m'ont dit « Ouais Dark, c'est quand la partie 4, on attend la partie 4 ? » J'ai eu des petits messages comme ça. Donc aujourd'hui, on va parler des brushes. Je pense que c'est un élément essentiel sur WorldEdit, c'est quand même le truc qu'on utilise le plus souvent. Alors vous pouvez utiliser des bâtons et vous pouvez également utiliser des outils. On va créer ce qu'on appelle des brushes. Alors vous savez, quand on fait de la terraformation pour faire des montagnes, pour creuser, pour détruire, etc. Je vais vous montrer un petit peu comment on peut faire. C'est un truc basique de builder, les builders utilisent souvent cet outil. Donc là, je vais vous faire un truc qui est très connu des builders, clairement. Mais je le rappelle, ce tuto est plutôt pour les débutants. Donc vous voyez qu'on a plein d'outils. Et là par exemple, je vais prendre une pelle en netherite, une pioche en or. Ça en fait, c'est des outils, on peut prendre des épées aussi, ça fonctionne. Et voilà, on va prendre un bâton. Voilà, comme ça on a plein de trucs. Alors nous, on va vouloir créer une montagne. Quand j'ai fait mon tuto partie 1, 2, 3, à l'époque, on utilisait des IDs de bloc. Vous le savez, c'était les numéros. Mais ça, ça a changé depuis avec Minecraft. Aujourd'hui, là, je suis en 1.19.2. Et donc, comme vous pouvez le voir, on peut voir en faisant F3H, les Minecraft 2.netherite underscore shovel. Voilà. Et bien, c'est ça qu'il faut taper dans votre sélection. Maintenant, on le fait avec les lettres. Donc si vous avez un doute, faites F3H et vous regardez comment ça s'est créé. Et ça le dit généralement. Call or, etc., gravel. Et donc, comme ça, vous avez tout de suite l'ID du bloc. Puisque désormais, c'est comme ça que vous pouvez le faire. Alors, comment on fait une montagne ? Déjà, on va faire une brush. Alors, dans les vidéos précédentes, on vous avait montré comment faire une sphère. Alors, c'est parfait. Et bien, maintenant, on va faire une brush. Alors, pour faire une brush, on va faire slash br. Slash br, c'est slash brush, en fait. Donc, on peut soit taper brush, comme ceci, soit taper br. En mode, évidemment, on va aller plus rapidement. Et puis là, on va pouvoir, et bien, tout simplement, appliquer ensuite une brush, par exemple, de sphère. Donc là, je vais faire une brush sphère. Voilà. Et ensuite, je veux du gravier. Donc là, je vais taper gravel, tout simplement. Voilà. C'est relativement facile. Ensuite, comme d'habitude, notre brush, on peut choisir entre 1 et 5. Alors, si on va dans les dossiers configs, je crois qu'on peut augmenter le rayon. C'est pour éviter que ça lag, etc. Mais nous, on va rester avec les contrôles de base. Et donc, je vais mettre 5. Un rayon de 5. Voilà. Et donc, vous le voyez, maintenant, alors, on peut faire slash brush unbind, tout simplement, pour enlever sur lequel on l'a équipé. Vous voyez que j'avais ma pelle sur moi. Il faut que vous ayez un outil dans la main pour équiper cette broche. Et désormais, si je fais clic droit, hop, et vous voyez, avec un clic, tac, 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 eh bien, je fais des morceaux en gravier comme ceci. On peut rechanger un petit peu. Si je veux diminuer ma broche, je reprends ma commande et je passe à 2, par exemple. Et là, j'aurai un rayon. Et si je garde ma touche enfoncée, je vais descendre un petit peu. Voilà. Vous voyez que la broche arrive comme ça. On peut le garder enfoncée. Et ça va créer quelque chose de plus ou moins grand. Donc ça, c'est ma première broche. Et donc, ça nous permet, eh bien, de faire une sorte de terraformation. Donc là, je vais faire des genres de montagne. Vous voyez, on est un mappeur et on veut délimiter un petit peu notre surface. On se dit que là, c'est très bien, voilà, donc là, on va se faire une petite couche. Donc, vous voyez, je fais des clics droits. Alors, faites bien attention quand vous cliquez. Cliquez pas n'importe où parce que ça peut très vite faire laguer votre serveur. Surtout que là, j'ai du gravier. Donc, ils font un bon PC quand vous faites ça. Pourquoi je prends du gravier ? Alors, c'est pour deux raisons. La première, c'est simplement que comme le gravier a de la gravité, eh bien, ça lui permet de s'auto-équilibrer. Vous voyez, parce que si je prends une broche en cobblestone, je vais juste mettre de la stone, voilà, avec un rayon de 5. Eh bien, forcément, si je fais ça, il va se passer ça. Voilà. Voilà, on voit un petit bug de texture. Donc, là, vous voyez, j'ai cliqué quatre fois. Alors, attention, parce que c'est pareil pour les undo. Alors, là, je vais faire un undo 4, voilà. C'était 5, mais vous voyez que ça peut aller très rapide. Donc, si vous cliquez un peu trop vite, à un moment, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Donc, voilà, faites très attention. On a fait notre épaisseur, voilà. J'ai rajouté un petit peu les choses. Donc, voilà. Donc, ça, par exemple, c'est la première sphère BR, voilà, que l'on peut faire, qui est plutôt intéressante. Alors, évidemment, ça va fonctionner avec n'importe quelle forme. Si je fais un BR pyramide, je peux faire un BR cylindrique aussi. Voilà, je peux faire plein de choses. Là, on va faire avec la BR sphère. Là, je vais prendre un golden pickaxe. Et je vais tout simplement faire un BR sphère. Je vais l'appeler cobblestone et je vais le mettre de 5, comme ceci. Donc, là, j'ai équipé un deuxième outil. Donc, vous voyez, mon outil gravier fonctionne. Mais désormais, j'ai également ma pioche qui a été équipée avec de la cobblestone. Je vais prendre un pickaxe et je vais en faire de la grass, grass block, avec un rayon de 5, voilà, comme ceci. Donc, là, maintenant, je fais de la grass. Là, j'ai envie de repeindre ce gravier. Mais je ne veux pas repeindre le reste. Il n'y a que le gravier qui m'intéresse. C'est pour ça qu'on l'a choisi aussi. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire slash mask avec un seul slash, comme ça. Et là, je vais mettre mask gravel. Et voilà. Et là, j'ai un masque qui fait que quand je clique sur ma bordure, vous voyez qu'il n'y a que le bas qui va tout simplement se transformer en grasse. Et le reste n'est pas atteint. Donc, là, je fais une sphère. Donc, ça, ça fait toujours une sphère, mais qui va sélectionner simplement moi. Alors, je peux baisser un peu le rayon si je le souhaite. Et là, je fais le bas de mes montagnes. Et donc, c'est ultra pratique, évidemment, parce que vous voyez où je veux en venir. Parce que là, on va commencer à décorer notre montagne. Notre montagne, elle a plusieurs épaisseurs. Bon, là, on va dire que c'est un peu en bas. Donc, voilà, je la redore comme ça un petit peu. Donc, là, OK, j'ai fait ça. Là, maintenant, je vais transformer encore mon outil. Je vais faire une sphère. Et cette fois-ci, je vais faire une sphère en stone. D'accord ? Une sphère en stone de 5. Et normalement, mon masque fonctionne toujours. Et voilà. Vous voyez, le masque est toujours appliqué. Donc, il faudra faire attention à enlever le masque après, évidemment. Mais là, du coup, je peux repeindre ma montagne pour l'instant. Et elle n'est plus du gravier désormais. Elle devient de la stone. Voilà, sur son épaisseur, puisqu'on va faire ça en trois étapes. Je fais une montagne très simpliste, évidemment. Là, c'est pour servir d'exemple. Voilà. Et donc, là, vous voyez, hop, que les trucs en gravier, eh bien, c'est devenu de la stone. Ensuite, je remodifie encore, cette fois-ci. Et là, je veux, eh bien, de la neige, évidemment. Donc, snowblock. Je vais mettre un snowblock de 5. Et on va se mettre au-dessus. Pour le reste du gravier qui était au-dessus. Comme vous le voyez, comme les choses n'ont pas été atteintes, eh bien, avec le slash masque, j'ai pu donc effectuer, créer des pseudo-montagnes. Donc, c'est très utile pour tout et n'importe quoi, évidemment. Vous pouvez repeindre. Et alors là, basiquement, voilà. Alors, évidemment, elles sont très moches comme ça. Mais on a fait des pseudo-montagnes. Ou en tout cas, des pseudo-barrières. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est très droit. C'est très vertical. Alors, on va utiliser une autre brush, cette fois-ci. Et on va appeler la BR Smooth. Alors, celle-ci, justement, bah, smooth, comme qui dirait. Elle permet, tout simplement, d'affiner un petit peu les bords en cliquant sur le côté. Et vous voyez, ça fait redescendre un petit peu les blocs. Si je tourne autour, ça permet... Alors, c'est pas toujours à utiliser, enfin, dans toute situation. Vous pouvez réduire un peu le rayon. Là, je l'ai mis un peu fort. J'ai forcé le trait. Mais pour que vous voyez un petit peu, ça les met en escalier, vous voyez. Et ça redescend certains blocs. Ça donne une certaine cohérence, parfois. Mais parfois, on préférerait avoir plus de verticalité. Mais c'est très utile. Et ça redescend les blocs. Enfin, attention, parce que ça peut créer des blocs vides, parfois des blocs d'air. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas des demi-barrières, des escaliers, etc. Quand vous faites ça, parce que sinon... Mais vous voyez, on a scindé un petit peu. Et on a des montagnes qui sont un peu plus... Vous voyez, on peut redescendre un petit peu. Voilà, on peut rééquilibrer. Si on le fait trop, en fait, à la fin, ça fait juste un gros escalier. Vous voyez ? Donc, il faut faire attention de ne pas trop forcer le trait. Donc, on peut réduire un petit peu, réaméliorer. Mais voilà. Et le smooth permet de dire... Ah bah tiens, là, il y a une crevasse, il y a un truc, ça ne me plaît pas, etc. On peut aligner, affiner un petit peu. Vous voyez, les sommets, on peut les rendre un petit peu plus... Voilà, on peut rajouter... Enfin, ça les rend en escalier. Voilà ! Et donc, c'est pareil, c'est une broche. Et vous voyez, toutes ces broches sont équipées. Donc, à tout moment, on peut les remodifier, évidemment. Là, je peux revenir sur mon BR. Donc là, j'ai toujours ma broche en gravier. Celle-ci est différente. Et alors, pour le masque, on fait slash masque. Et voilà, et ça a désactivé mon masque. Voilà. Donc, slash masque. Tout simple, sans rien. Et vous désactivez le masque. Parce qu'évidemment, là, il était toujours actif. Donc, faites attention. Tout est pris en compte. Et pareil pour vos outils. Imaginez, vous les jetez. Vous reprenez une pelle, comme ça. Et vous cliquez droit dans votre aventure. Vous pouvez très bien faire... Oh, merde ! Voilà. Donc, faites attention à ça. Vous pouvez être surpris, des fois. Donc, pas oublier. De toute façon, il le marque Brush Unbind. Faites Brush Unbind. Et ça va, tout simplement, désactiver votre brush. Allez, j'en ai une autre à vous montrer. Qui est relativement facile. On va faire une BR sphère 0. Bah oui, parce que c'est de l'air. Et donc, du coup, ça vous sert de gomme. Et par exemple, on peut réappliquer un masque. Bon, là, je le fais en bourrin. Voilà. Alors, j'ai fait BR sphère 0. Excusez-moi. C'est 0. Et ensuite, plus loin, le matériau. Voilà. Parce que sinon, évidemment, 0 pour l'air. Alors, le 0 fonctionne quand même pour l'air. Voilà. Et là, vous voyez que je... Là, c'est une sorte de grosse gomme. Mais c'est extrêmement violent. Donc, pareil, à ne pas trop utiliser. Je rappelle que la plupart du temps, si vous faites un misclic comme ça, voilà. Souvent, sur votre terrain, vous allez retrouver ça. Ça arrive, je ne sais pas combien de fois. Bon, après, voilà. Ça se file. Ça se... Voilà. Vous pouvez remodifier la chose. Mais du coup, si jamais vous voulez taper un truc spécifique, à mon avis, le slash masque, du coup, par exemple, snowblock, sera le bienvenu. Là, par exemple, je fais un snowblock. Voilà. Et comme ça, ma brush va uniquement détruire les blocs concernés sans toucher la grass, par exemple. Alors, évidemment, pour la grass que vous avez au sol, ça sera un petit peu plus compliqué. Mais bon, voilà. Comme ça, ça permet, vous voyez, de supprimer la montagne. Bon, et puis, évidemment, après, si vous voulez, vous faites juste une sélection, 7-0. Et on n'en parle plus. Mais c'était surtout pour vous montrer ce qu'on pouvait faire avec les brushes. Allez, une dernière brush qui est moins connue et que j'ai utilisée, notamment, on l'a utilisée sur, eh bien, Craft Team Racing, vous savez, on avait fait plusieurs maps de cartes qui sont toujours disponibles sur la chaîne. Et c'était très pratique. J'ai adoré cette commande, même si elle est un peu tricky à réaliser. On va parler du BR Clipboard. Alors, le brush clipboard, simplement, on va utiliser une structure parce qu'on peut le faire, en fait, simplement comme une schématique, sauf que, eh bien, on va juste la copier. Donc là, on va sélectionner, évidemment, hop, comme ceci. Slash, slash, copie. Donc là, j'ai copié la structure. Là, je vais prendre mon outil, évidemment. Maintenant que c'est copié, je vais faire slash, slash, BR. Et là, je vais faire clipboard, simplement, juste clipboard. Et voilà ce qui va se passer. Donc là, par exemple, je vais cliquer et paf. Waouh, trop bien, Darkivant. Par contre, il y a un problème. Alors oui, effectivement, il y a un problème. C'est-à-dire que quand j'utilise ma brush, eh bien, elle va se baser sur le milieu de la structure que j'ai copiée. Donc, il faut prendre en compte cette indication. Par exemple, vous voyez, je veux que ces deux de hauteur soient placés. Et en fait, il faut la symétrie en version vide pour pouvoir la placer. Là, comme vous le voyez, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment, je peux placer mes poteaux comme je le souhaite. Là, il n'y a pas de souci. Mais alors, pour ce faire, il faut vraiment que votre structure, elle soit toujours à la moitié de ce que vous avez besoin. Par exemple, si je fais un cube, si je veux par exemple placer un cube qui fait 3 par 3 par 3, il faudra l'équivalent en vide pour que ça fonctionne. C'est tout ce que je peux vous dire. Après, si vous avez d'autres méthodes, en vrai, voilà. Donc, vous voyez, la structure initiale, c'est celle-ci. Si je souhaite, du coup, qu'elle commence, en fait, moi, elle commencera ici. Donc, vous voyez, là, on va faire un exemple quand même pour vous montrer parce que même moi, j'ai eu beaucoup de mal. Il a fallu que je retrouve parce que, voilà, comme ceci. Et il va falloir que vous sélectionnez l'entièreté de votre forme. Donc, vous vous laissez un bloc en bas comme repère. Là, vous voyez, par exemple, voilà. Donc, là, j'ai l'équivalent d'un cube plus un cube. Donc, là, je vais récupérer cette extrémité, puis l'autre. Je supprime, évidemment, le cube parce qu'on ne le veut pas dans la sélection. Peu importe là où je suis, ce n'est pas très grave. Je fais slash, slash copie. Ensuite, je mets la commande clipboard moins A. Et vous voyez, voilà. Et donc, là, ça fonctionne. Je peux placer mon cube n'importe où. Voilà. Donc, à partir du moment où vous avez compris ça, il faut juste l'équivalent. En fait, il faut vraiment faire la symétrie, l'équivalent de votre structure. Ça peut être très utile. Par exemple, moi, il y avait un truc qu'on avait fait. C'est un système de corail un petit peu, vous voyez. Et par exemple, corail, ça faisait, voilà, un petit corail de 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, comme ça. Et là, vous voyez, en fait, j'ai reproduit la même chose. Au pire, vous pouvez le copier. Et comme ça, ça vous donne un repère à chaque fois. Donc, je le refais bien pour que vous voyez. Donc, là, je sélectionne tout, évidemment, tout ce dont j'ai besoin dans ma structure. Et ensuite, je vais juste supprimer la symétrie, slash, slash, copie. Ensuite, je prends mon outil, je bain une clipboard, moins A pour éviter l'air. Et là, par exemple, ça va être très utile parce que vous voyez, hop, si je place, par exemple, mon truc, vous voyez, moins R. C'est-à-dire que là, je peux les placer. Alors, après, il faudra rotate, si vous avez besoin. Par contre, ça, je ne peux pas le faire. Et vous voyez, on peut les placer. Et voilà, là, ça s'intègre parfaitement. Vous voyez que ça ne génère pas de bloc d'air. Et donc, vous voyez, je peux faire ma petite structure de corail après qui se décale sur le côté, etc. Vous voyez, voilà. Donc, on peut créer de la diversité comme ça. Et on peut faire des grands champs de corail après qui peuvent être énormes. Donc, voilà, ça, c'est l'exemple du brush clipboard. J'ai mis un peu de temps à vouloir trouver parce qu'il fallait s'en rappeler. Dernier détail, vous pouvez utiliser vos pourcentages avec vos brushes. Ce qui est extrêmement pratique. C'est-à-dire qu'on va faire une BR sphère. Et donc, je vais demander, par exemple, d'avoir 50% Oak Plank. On sépare par une virgule. On va rajouter 25% de Dark Oak Plank. Je rajoute une virgule. Et 25% de Jungle Oak Plank. Je rajoute un rayon de 5. Et vous voyez que je peux utiliser ma brush pour créer des patterns différents. Et donc, par exemple, si je fais un slash mask, par exemple, sur un grass block, juste ici. Et bien, je vais pouvoir recouvrir mon pattern. Voilà. Et créer un pattern comme ceci. Vous voyez, je peux customiser un petit peu certaines choses. Et on peut le faire également pour les montagnes. Par exemple, si je veux de la Cobblestone, la Mossy Cobblestone, etc. Vous voyez, pour avoir des patterns sympathiques de ruines. Et vous pouvez faire aussi une brush cylindre, si jamais. Parce que la sphère, le problème de la sphère, c'est que, par exemple, si vous voulez faire appliquer des patterns au sol, je vous conseille plutôt la commande cylindre. Pourquoi ? Parce que la cylindre, en fait, elle reste au sol la plupart du temps. On peut faire un cylindre avec un 1 de rayon. C'est-à-dire que si on ne lui donne pas de rayon, le cylindre, parce qu'il peut être en hauteur, évidemment. Mais si on n'en met pas, par exemple, on va faire Stone Brick. Voilà, comme ceci. Stone Brick de 5. Et voilà. Et donc, comme vous le voyez, le cylindre, il va, en fait, recouvrir sans faire la sphère. Donc, l'avantage du cylindre. Parce que là, vous voyez que... Bon, là, comme on a masqué la grasse, ça ne posait pas de problème avec la sphère. Mais de temps en temps, vous savez que vous aurez peut-être plusieurs blocs. C'est-à-dire que vous aurez peut-être un terrain avec, par exemple, plusieurs couches de grasse, comme ça. Et donc, vous avez envie de recouvrir qu'une seule surface. Et donc, à partir de là, le cylindre est bien plus utile. Puisque, vous voyez, là, quand je sélectionne, il n'y a qu'une seule épaisseur qui est concernée, c'est cette glasse. Et là, si je veux descendre, je peux descendre. Voilà. Donc ça, c'est pour le cylindre. Très utile. Et vous pouvez utiliser vos pourcentages de la même manière avec votre cylindre, évidemment. Mais aussi Stone Brick. Et on fait un rayon de 5. Comme ceci. Et là, vous voyez, je crée un pattern de ruine. Voilà. C'est très utile. Parce que là, par exemple, si je repars... Alors là, vous voyez, en plus, on peut garder nos commandes si on le souhaite. Là, je veux concerner ces montagnes, par exemple. Et du coup, au lieu de faire Seal, je repasse en sphère pour avoir une zone en 3D. Et ensuite, sur mon masque, je reviens au masque. Et là, je vais faire un masque de stone. Non. Alors, bon, évidemment, comme j'ai basqué la stone, c'est un peu dommage. Mais vous voyez l'idée ? Voilà. On peut concerner certaines choses et on peut dire, bon, voilà, moi, je veux que tel pattern soit appliqué. Et vous voyez, je peux appliquer mon pattern sur ma zone de travail. Ce qui est plutôt intéressant pour plein de choses pour construire. Voilà. Vous en savez plus sur les brushes. Il en existe d'autres. Mais, et ce sera tout pour aujourd'hui. Déjà, vous en avez eu pas mal. Je pense que ça peut vous aider dans vos projets de build. Je pense que l'outil brush est quand même un des plus importants. Et c'est vrai que cette partie 4, eh bien, elle manquait. Donc, désormais, vous savez comment utiliser les brushes sur WorldEdit. Voilà. N'hésitez pas à abonner, à liker, à partager. A bientôt.